Plus l'histoire avance dans l'anime et dans le manga Boruto et plus je me dis que ce délire de Jogan fait dans l'anime, c'était un petit peu un pétard mouillé et que ceci sera exclusif à l'anime et ne sera jamais pris en compte dans le manga. La scène qui accrochait tout le monde dès le départ dans l'épisode 1 de l'anime et dans le chapitre 1 du manga, c'est cette scène post-apocalyptique de Konoha avec Boruto et Kawaki, adolescents, prêts en découdes avec un Konoha dévasté. A une différence près, dans le chapitre 1 de Boruto, nous n'avons qu'un Byakugan pour Boruto et dans l'anime, cet oeil bleu appelé nommé le Jogan. Et à ce jour dans le manga, la seule représentation qui pourrait laisser penser que le Jogan pourrait apparaître dans le manga, c'est quand Ishiki parle du dieu des Otutsuki à code, on voit plein d'un oeil qui pourrait laisser penser au Jogan. Mais à ce jour, après moult moult chapitres, toujours pas d'apparition de Jogan et beaucoup désespèrent. Et ma question est la suivante, est-ce que vous seriez déçus si le Jogan soit exclusif à l'anime et que dans le manga, on aurait uniquement un Byakugan ?